... Je suis ravi de participer à ces matinades de la fiscalité organisées par le groupe Le Matin. Nous sommes à quelques semaines de l'organisation des assises de la fiscalité. Un moment extrêmement important et qui a fait l'objet d'une préparation profondeur dans laquelle la CGM est représentée avec un ensemble de spécialistes économistes ou fiscalistes et en sachant que ce rendez-vous est important parce qu'il va définir une vision. Il est important de noter que ces assises ne seront pas simplement des assises techniques sur la fiscalité, sur les chiffres, sur le pourcentage de prélèvement ou d'imposition. C'est d'abord une vision de politique économique. Je pense que la volonté du gouvernement, comme la volonté des opérateurs économiques, c'est de se projeter sur l'avenir, de se dire que le Maroc a un projet de développement. Ce développement intègre aussi des responsabilités, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient administratives ou qu'elles soient liées aux dépenses de l'État, donc avec la définition d'un niveau d'imposition, mais qu'en même temps, il ne faut pas hypothéquer la compétitivité de nos entreprises ni hypothéquer les revenus ou le pouvoir d'achat de nos citoyens. Et on sait l'impact quand le pouvoir d'achat est faible, on sait l'impact quand nos entreprises ne sont pas compétitives, que ce soit sur les problématiques du chômage ou que ce soit sur les problématiques sociales en général. Donc je pense que ce rendez-vous va pouvoir peut-être clarifier un certain nombre de principes qu'il faudra considérer, celui du principe de l'équité fiscale, celui du principe de la contribution fiscale, celui du principe de la visibilité et de la prédictibilité parce qu'on n'opère pas en matière d'économie lorsqu'on n'a pas de visibilité par rapport à l'évolution et des données macroéconomiques et des données microéconomiques. Donc c'est important et je suis ravi que le matin, que le groupe se positionne et ouvre le débat bien en amont parce que c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que les débats sont engagés et j'espère que ce qui va être dit que ce soit par Sibrada qui préside le comité scientifique ou par Omar Faraj ou par Sihdid qui représente la CGEM va apporter une contribution et une clarification.